bonjour je vous propose un nouveau cours de pilates bien on commence les pieds largeur bassin détendez les épaules étirez bien son nez de la tête loin du coccyx prenez le temps d'inspirer par le nez vous soufflez par la bouche et encore inspirez et enfoncez bien vos talons la tranche externe du pied décollez vos orteils ancrez-vous bien dans le sol et on inspire en soufflant je penche ici la tête sur le côté pour étirer les muscles du cou et je replace je serre légèrement le ventre j'engage un petit peu le plancher pelvien inspirez et soufflez laissez tomber le poids ici de l'épaule la main amène le haut du buste vers le bas et vous replacez tranquillement la main vient au dessus de la tête vient se placer à côté de l'oreille inspirez serrez le ventre engagez un petit peu le plancher pelvien vous soufflez sans tirer sur la tête hop vous laissez tomber le poids de la main vers le bas on étire prenez le temps d'inspirer vous soufflez vous replacer continuez à bien vous grandir on recontrôle le centre du corps inspirez et soufflez oreille au dessus de l'épaule on étire l'escalaine on inspire et on revient tranquillement inspirez et le poids de la tête puis on prenne ici la main s'étire vers le bas on peut être bien continuez à bien contrôler le centre du corps et replacer lentement et je replace ici j'inspire ma au dessus de la tête à côté de l'oreille et j'en prenne le haut du buste et la main descend lentement et continue son chemin vers le bas on souffle on inspire et vous replacer tranquillement reprenez bien vos appuis on serre légèrement et on souffle on enroule la tête les épaules jusqu'au niveau du nombril vous relâchez le poids de la tête et les bras en avant détendez ici au niveau des orteils prenez le temps d'inspirer et en soufflant vous déroulez les hauts du dos tranquillement et vous replacer continuez à serger serrez bien inspirez et en soufflant cette fois ci on descend jusqu'au niveau des hanches vous soufflez bien détendez bien le poids de la tête les bras en avant repensez les talons dans le sol inspirez bien et en soufflant vous déroulez lentement lentement le vertèbre après le vertèbre et vous replacer on vient déposer ici les doigts les uns contre les autres baissez posez mon plâtre relâchez bien le poids des épaules vers le bas serrez le ventre engagez le plancher pelvien spike tweet j'inspire et en soufflant je pivote ici vers la droite et j'appuie sous mon talon gauche en soufflant et je replace au milieu j'inspire et idem je pivote vers la gauche je serre le ventre j'engage le plancher pelvien j'appuie sous le talon droit torsion le bassin reste face le regard ici sur le haut du buste j'inspire et vous soufflez inspirez bien votre nombril ramenez le vers la colonne vertébrale engagez légèrement le plancher pelvien et vous replacer en inspirant et dernière fois vous soufflez vous pivotez vous twistez sur le côté en soufflant vous inspirez vous ramenez et vous baissez les bras j'inspire je continue à contrôler le centre du corps cette fois ci je vais jusqu'en bas je souffle je relâche tout le poids du corps en avant inspirez bien soufflez bien et vous inspirez et en soufflant vous déroulez par le bas du dos le milieu le haut et la tête en dernier et vous revenez bien on étire ici les bras sur le côté et en soufflant vous venez resserrer ici le genou au niveau de la hanche et les mains au niveau des épaules on inspire et vous soufflez et encore j'inspire je me grandis les mains loin 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 des épaules le pied loin de la hanche et je souffle et j'inspire et je transfère du poids du corps j'inspire et j'inspire et j'inspire et grandissez-vous et vous pliez le genou du terre pour ramener les genoux à hauteur de la hanche On m'inspire par le nez, et vous soufflez, et vous remettez en inspirant, et en soufflant, vous vous replacez, puis on m'étire, et on garde son équilibre. On serre légèrement le ventre, on remonte le plongé bien, laissez vos épaules, repoussez la tête vers le haut, inspirez bien, et soufflez bien, on respire, et on souffle, je dépose, chose de l'autre côté, allez chercher la main loin de l'épaule, le pied loin de la hanche, mettez de l'air ici dans l'articulation, inspirez, soufflez, continuez à bien étirer votre colonne, grandissez-vous, enfoncez le talon dans le sol, et vous remplacez. puis on remonte ici les deux talons, on regarde loin devant soi, détendez, le haut du corps, serrez, un petit peu le ventre, engagez le plancher pelvien, inspirez, soufflez, et équilibre, et vous déposez les talons. On respire, et l'engueille bien, on souffle, en enroulant, vertèbre après vertèbre, je relâche le poil du corps en avant, et je plie, et je pivote, et je viens déposer un genou. Je garde la hanche au-dessus du genou de terre, j'allonge la jambe, je serre le ventre, j'engage le plancher pelvien, et je penche en avant, je baisse bien les épaules, et j'étire ici les ischios jambes. Je prends le temps d'inspirer et de souffler, et on maintient la position. Puis, on dépose ici, hop, bien le talon dans le sol, genou au-dessus du talon au-devant, et on étire le psoaciliac. Laissez vos épaules, continuez à étirer votre dos, inspirez bien et vous soufflez bien. On prend le temps d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche, et on laisse ici le poids du bassin en avant. Puis, on pose les mains, on accroche les orteils ici, et on étire la jambe. Inspirez, soufflez, allongez bien, étirez le genou, inspirez et vous soufflez. On continue à presser vers le bas, et vous ramenez cette jambe derrière la jambe de devant. On inspire et on souffle. On continue à bien serrer le ventre. On détend le poids de la tête et des épaules. Inspirez, vous soufflez. Et vous pliez, vous pivotez sur jambes fléchies, et vous ramenez le genou ici, sous la hanche. On allonge la jambe de devant, on serre le ventre, on engage le plancher, on bascule en avant et on étire, on inspire et on souffle. On étire la position. Donc, ici, on étire les ischios jambiers. Inspirez bien et soufflez bien. On étire la position. On ramène ici, le genou au-dessus du talon de devant. On presse les mains. Ici, juste, on les dépose sur le genou de devant et on étire le psoracélique. On glisse les épaules. On continue à étirer le sommet de la tête ici, loin, loin, loin vers le haut. Inspirez et vous soufflez. Et au fur et à mesure, le poids du bassin descend, 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 descend vers le bas. Vous laissez faire la gravité ici, vous soufflez. Et on accroche les portes et on étire en fond de avant. On pense toujours avoir le genou au-dessus du talon de devant. Inspirez bien et soufflez bien. Allongez le genou de derrière. Pressez le talon vers le bas comme si vous voulez le poser au sol. Inspirez bien et soufflez bien. On maintient la position et on pousse le poids du bassin vers le bas pour bien étirer le psoracélique. Puis on rallère le pied de derrière et on relâche tout le poids du corps en avant. Soufflez bien. Détendez. Continuez à gagner le centre du corps. Inspirez et soufflez. Vous pliez vos jambes, vous ramenez. Bien en parallèle. Là, on retend les jambes, on serre bien le ventre. On inspire et en soufflant, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Lentement, progressivement et vous replacez. Bien. On commence par un push-up. Donc, une pompe pilates. Vous avez ici les pieds largeur bassin. Vous allez enrouler ici sur jambes fléchies. Et je reviens accroupie. Je viens poser une main, puis l'autre, puis l'autre. Donc là, c'est vous qui décidez. Soit vous basculez un peu plus de poids en avant, ou vous maintenez ici la pliure de vos poignets sous vos épaules pour plier en inspirant, soufflez en repoussant. On continue à bien gagner. Je prends le temps d'inspirer en bas. Je repousse en expirant. Donc, vous pouvez basculer légèrement. Et si vous voulez travailler un tout petit peu plus, vous pouvez ramener ici les coudes à côté de votre taille pour travailler un tout petit peu plus le triceps. Et vous ramenez par le même chemin. Vous restez avant. Jambes bien pliées. Et vous déroulez. Et vous replacez. D'accord ? On le fera deux fois. Puis, on étirera le triceps d'un côté, puis de l'autre. La deuxième fois, on le fait sur jambes tendues. D'accord ? Vous serrez le ventre. Vous engagez le plancher pas bien. On regarde loin devant soi. On inspire. En soufflant, j'enroule la tête. Les épaules. Et je marche. Et je m'installe. Je gaine bien. J'inspire. Je plie. Je repousse. Je reviens. Et celui-là, on le fera aussi deux fois. Vous replacez. Ramenez vos mains. Relâchez bien. Ici. Toujours guérez. Et vous déroulez. Et vous replacez. Et on étirera le triceps d'un côté, puis de l'autre. On commence par la première version. Ici, vous êtes les jambes fléchies. Serrez le ventre. Engagez le plancher pélia. Détendez les épaules. Regardez loin devant vous. Et vous pliez vos jambes. Ici. Accoupi. Posez une main. Puis l'autre. Puis l'autre. Installez-vous comme vous le souhaitez. On serre bien ici. J'inspire. Je suis en bas. Je souffle. Et je replace. Encore. J'inspire. Je gagne bien le centre du corps. Et je souffle. Je prends le temps d'inspirer. Je prie. Je ramène. Je plie. Et je débrouille. Et encore une fois. On continue. On serre le ventre. On nous garde le plancher pélia. Mais attendez le poumon et le corps. Inspirez. Et vous installez. Et on prend le temps ici. D'inspirer. Je plie. les côtes, je repousse le sol, je serre toujours le ventre j'inspire je repousse en soufflant et je ramène lentement, en groupie inspirez bien soufflez et repousse bien, de là, menez le bras loin devant vous croisez ne tirez pas trop sur l'épaule et ramenez le coude vers l'épaule opposée détendez bien les épaules vers le bas vous soufflez et allez chercher le bras loin et le baissez de l'autre côté, j'inspire, je croise et je souffle je tire lentement et allez chercher loin le bras inspirez et soufflez, détendez bien ici, l'articulation détendez bien on fait la deuxième version en quel cas, vous pouvez refaire la première version si vous sentez que ça tire trop au niveau des ischios jambes bien on serre le ventre on engage le plancher et j'inspire et j'inspire en soufflant je descends et je prends le temps et je me place j'inspire je vais en bas je souffle et je repousse et j'inspire je plie je repousse et inspirez et relâchez bien et soufflez et je repousse le temps et on réengage le plancher j'épelle bien on serre le ventre j'inspire et en soufflant j'enroule la tête les épaules lentement je prends le temps j'inspire je viens m'installer et gardez bien la pliure des coudes hop sous vos épaules on inspire on gagne bien hop je plie je repousse et je replace je remets hop et je déroule lentement lentement je repasse et je reviens bien et je ramène la main derrière la nuque ou derrière l'épaule inspirez vous poussez le coude vers le haut et en soufflant vous ramenez le coude vers le haut et on va aussi étirer un petit peu les obliques sur le côté soufflez bien et vous replacez montez le bras et revenez et même chose de votre côté vous ramenez la main derrière la nuque ou derrière l'épaule poussez le coude vers le plafond inspirez soufflez éloignez bien ce coude de l'épaule et vous pourrez pencher un tout petit peu plus serrez le ventre là par contre engagez un petit peu le plancher pelvien ici vous penchez sur le côté et vous replacez étirez et détendez bien ramenez ici les mains derrière vous ramenez les obliques et détendez vous on s'installe au sol pour faire un spine twist bien alors on commence ici les jambes les jambes sont écartées à 90 degrés on reprend les mains de tout à l'heure on baisse les épaules on se grandit on est bien assis sur ces ischions les épaules bien au-dessus du bassin ici on engage tout le centre et en soufflant je pivote et du sommet de la tête jusqu'au coccyx ça ne fait qu'un bloc on inspire et on travaille ici les obliques et on replace et encore on se place on grandissez vous passez genez bien et vous soufflez vous inspirez au milieu détendez les épaules et continuez à retousser sommet de la tête vers le haut enfoncez les ischions dans le sol et vous replacez tranquillement au milieu et encore on inspire et en soufflant on pivote appuyez sous la fesse opposée la direction que vous prenez et on inspire on revient au milieu et vous continuez à bien guéner et vous replacez inspirez et détendez une jambe puis l'autre étirez d'un côté détendez l'épaule de la main d'appui et du coude d'appui ici gardez la tête dans l'alignement de votre colonne allongez le bras loin loin de l'épaule en soufflant pour retirer les obliques et vous refaites la même chose de l'autre côté on inspire et on va aller chercher loin appuyez la fesse dans le sol aller chercher la main loin 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 de l'épaule l'épaule loin de la ranche on étire on étire on étire on étire on étire on étire on repousse et on se détend soufflez bien relâchez bien le poids des épaules des bras de la tête en avant si c'est trop contraignant en tailleur vous pouvez le faire avec les jambes parallèles une fois vous relâchez bien et vous vous détendez inspirez bien et vous soufflez bien et vous déroulez et encore une fois j'allonge encore les jambes ici à 90 degrés cette fois ci je mets une main sur le coude et le coude sur la main du dessous je serre le vent j'emplace le plancher je pèse bien je pèse les épaules j'inspire je fais une torsion sur le côté je replace j'inspire et je reviens au milieu et encore et soufflez bien et inspirez au milieu on continue à bien contrôler le centre du corps on fait travailler les obliques on souffle et on inspire et on replace et encore on souffle et je reviens au milieu j'inspire et encore soufflez bien et inspirez continuez à bien détendre ici au niveau des épaules serrez le ventre engagez le plancher comme bien vous pivotez sur le côté et vous vous placez vous inspirez et vous vous détendez donc tout à l'heure soins de tailleur hop ici pour étirer d'un côté inspirez et soufflez étirez 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 et vous placez et vous vous détendez en avant soit en tailleur soit les pieds ici parallèle et vous détendez bien le haut du dos voilà prenez le temps de vous décontractez relâchez bien le centre ici inspirez bien et soufflez bien voilà relâchez bien les épaules et soufflez bien ok et on revient ici allonger sur le dos on va faire un one leg circle donc je garde ici les épaules bien relâchées les homoplas vers le bas vous gardez le neutre de votre dos vous avez les pieds et les genoux large qui passent vous gardez les bras le long du corps et je ramène un genou en position chaise renversée ici la jambe le genou est bien au-dessus du bassin et le pied est aligné au genou c'est le genou qui conduit le mouvement je serre le ventre j'engage le plancher pelvien j'inspire en soufflant je décris un demi-cercle et en inspirant je décris l'autre demi-cercle vers l'intérieur je fais un cercle entier en soufflant sur le premier demi-cercle et en inspirant sur le deuxième je l'ai 5 fois en dehors dehors et 5 fois en dedans et je dépose puis on fera la même chose de l'autre côté et on replacera on ira chercher le talon loin loin de la hanche pour bien détendre ici dans l'articulation et vous relâchez puis la deuxième fois vous gardez toujours le mètre de votre dos et vous développez la jambe si ça tire trop derrière les disques jambiers hop vous repliez légèrement et vous décrirez un petit cercle ici avec le pied donc toujours pareil on expire le pied va vers l'extérieur on inspire le pied va vers l'intérieur on l'aura 5 fois dans un sens 5 fois dans l'autre puis même chose avec l'autre jambe c'est parti donc relâchez bien le poids de votre tête de votre dos le bassin les pieds les genoux largeur bassin on garde le neutre ici du dos les bras sont le long du corps je serre le ventre j'engage le plancher palier j'inspire et en soufflant je ramène ici le genou à hauteur de la hanche j'inspire en soufflant je décris un petit demi-cercle j'inspire je termine mon cercle et encore je souffle le genou va vers l'extérieur et décris un demi-cercle j'inspire il va vers l'intérieur et je replage je continue à bien gainer je serre le ventre j'engage le plancher très bien on sent ça travail ici à l'intérieur de la hanche et je continue je souffle et j'inspire je décris ce cercle et encore je souffle je vais vers l'extérieur j'inspire je vais vers l'intérieur et je replace au point initial puis je fais la même chose en dedans ici j'inspire le genou va vers l'intérieur j'expire le genou va vers l'extérieur et je dessine ici un cercle avec mon genou qui conduit le mouvement et je continue je serre toujours le ventre j'engage le plancher bien j'expire le genou vers l'extérieur il en reste encore deux j'inspire le genou vers l'intérieur j'expire le genou vers l'extérieur et le dernier j'inspire le genou vers l'intérieur j'expire le genou vers l'extérieur je replage j'inspire et on se plante je dépose un pied puis l'autre j'inspire je tienne toujours le centre et je viens ramener ici le genou et on commence j'inspire en soufflant le genou va vers l'extérieur et j'inspire le genou va vers l'intérieur on garde toujours la fluidité du mouvement essayez de ne pas faire d'accusse voilà il faut inspirer le genou va vers l'intérieur c'est toujours le ventre pensez que c'est le genou qui dessine un cercle vers le plafond et encore j'expire le genou va vers l'extérieur j'inspire le genou va vers l'intérieur et j'expire le genou va vers l'extérieur et j'inspire le genou va vers l'intérieur et on revient au point initial et on enchaîne j'inspire le genou va vers l'intérieur j'expire le genou va vers l'extérieur et je continue à bien guiller le centre du corps et je décris un cercle et j'inspire le genou va vers l'intérieur j'expire le genou va vers l'extérieur il en reste deux j'inspire le genou va vers l'intérieur puis l'extérieur j'inspire le genou va vers l'intérieur j'expire le genou va vers l'extérieur et je reviens à la position initiale et déposez ici en soufflant les pieds et les jalons inspirez bien détendez-vous vous pouvez vous aider de se voir aussi pour aller chercher la main loin de l'épaule le talon loin de la hanche et vous replacer et vous devez de l'autre côté inspirez bien et soufflez bien et détendez-vous donc là on fait vraiment travailler le psoa ciliaque le pas ici des gros trois et on replace on gardez le neutre les genoux et les pieds largeur bassin on serre le ventre on inspire aussi et en soufflant je développe la jambe je gagne bien j'inspire et je suis reparti pour faire 5 cercles je souffle j'inspire et là je dessine avec les orteils ce cercle j'inspire vers l'intérieur je continue à gagner je souffle et j'inspire au-dessus de moi au-dessus de la hanche et je souffle vers l'extérieur et j'inspire vers l'intérieur je continue à bien contrôler le centre de mon corps et j'inspire je reviens au point initial et j'enchaîne dans l'autre sens j'inspire là on fait les goûts en dedans et j'expire continue à contrôler le sol j'inspire le petit demi-cercle et j'expire et je reviens et encore inspire et continuez à bien détendre le poids de la tête sur le tapis ainsi que votre dos et vos bras et hop ici et vous replacez vous ramenez au point initial et vous déposez et on revient de l'autre côté j'inspire je souffle en développant ma jambe je prends le temps d'inspirer en soufflant je décris en demi-cercle puis je finis mon cercle en inspirant j'inspire et venez bien continuez à bien serrer le ventre inspire vous soufflez le pied va vers l'extérieur et j'inspire le pied va vers l'intérieur et encore expirez le pied va vers l'extérieur et inspirez le pied va vers l'intérieur soufflez prenez le temps et inspirez et 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 on repart dans l'autre sens j'inspire vers l'intérieur j'expire vers l'extérieur prenez le temps inspirez continuez à bien gainer et bien contrôler le centre de votre corps et on inspire vers l'intérieur et expirez vers l'extérieur et et prenez le temps de faire votre petit cercle en inspire et en soufflant vous replacer et allonger le genre prenez le temps d'étirer le talon loin 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 ici détendez bien la hanche et soufflez bien et de là et vous allez d'un côté et de l'autre en relâchant bien l'articulation comme si vous n'avez plus justement l'articulation et vous détendez bien ici les jambes et hop vous relâchez vous inspirez et soufflez petit moment de récupération chaque partie de votre corps bien ancrée sur le sol voilà reposez tout le poids sur le tapis et retrouvez une respiration tranquille vous inspirez par le nez vous soufflez par la bouche et vous vous détendez puis on replie un genou puis l'autre on reste encore allongé vous gardez toujours le maître du dos ici et on attaque un shoulder bridge les bras seront longs du corps baissez bien ici aux épaules on serre le ventre on engage le plancher pas bien les pieds et les genoux largeur basse on inspire et on repose vous soufflez vous enroulez le bas du dos hop et vous poussez jusqu'en haut une fois arrivé serrez légèrement les fessiers je prends le temps d'inspirer ici sans descendre trop bas et en soufflant je ramène bien le nombril vers la colonne et je descends vertèbre après vertèbre jusqu'à déposer ici mon coccyx mon sacrum et mon coccyx c'est en même temps que la tranche des mains on est parti pour le faire 5 fois puis après on ramènera un genou puis l'autre et on assera le dos tranquillement d'un côté puis de l'autre on se passe les pieds genoux largeur basse serrez le ventre engagez le plancher de la pierre on inspire en soufflant j'enroule le pas je souffle je vais jusqu'aux omoplates une fois arrivé je serre les fessiers pour maintenir la position show the bridge les paumes de main sont face à face ici j'inspire et en soufflant lentement aller chercher les mains loin loin des épaules déposer chaque vertèbre les unes après les autres jusqu'à déposer ici votre sacrum et le coccyx et on relève bien le poids du bassin et encore inspirez vous soufflez vous soufflez serrez les fessiers inspirez les bras vont dans la diagonale les mains loin des épaules viser toujours vos omoplates vers le bas inspirez et vous soufflez et vous déposez chaque vertèbre les unes après les autres progressivement et vous ramenez et vous déposez tout le poids sur le bas et vous déposez j'inspire et je monte et je serre les fessiers continuez à bien contrôler le centre inspirez engagez toujours le plonger très bien ramenez le nombril vers la colonne de la chébrale et en soufflant je dépose lentement 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 et vous ramenez progressivement et vous replacer on donne encore deux gardez toujours le neutre on engage toujours le centre on inspire vous soufflez et vous montez jusqu'à là hop ici on serre les fessiers j'inspire les bras vont dans la diagonale et en soufflant mon ombre est toujours vers la colonne vertébrale pour engager les muscles transverses continuez à engager aussi le pénule et déposer ici et relâchez et une dernière fois on contrôle le centre en soufflant hop j'enroule lentement vertèbre après vertèbre et je pousse vers le haut et je pousse vers le haut inspirez les bras dans la diagonale et en soufflant vous déposez lentement, lentement chaque vertèbre les unes après les autres et vos bras se déposent en même temps que votre coccyx et votre sacrum ici je ramène un genou puis l'autre hop et je me détends je masse le dos d'un côté puis de l'autre inspirez bien soufflez bien basculez voilà on nous évoit avec le déséquilibre hop vous allez d'un côté puis de l'autre et vous stabilisez relâchez bien la tête ici les épaules les bras inspirez soufflez on dépose un pied puis l'autre et on bascule sur la tranche pour faire un side kick donc on a les pieds loin 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 de la hanche la main loin de l'épaule en glissant toujours ici l'homoplate vers le bas soit vous déposez le bout des doigts pour maintenir ici l'équilibre soit vous amenez votre main au-dessus de votre hanche on remet le plancher et bien on serre le ventre on inspire en soufflant on rassemble ici bien les deux pieds on prend le temps d'inspirer et en soufflant lentement 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 je ramène les deux pieds au sol d'accord ? on le fait dix fois c'est parti ! on se place bien et bien au centre relâchez bien ici le poids de la tête sur votre bras on inspire en soufflant hop je monte je prends le temps j'inspire en soufflant je dépose lentement les deux pieds bien serrés et encore j'inspire je souffle j'inspire je maintiens la position et en soufflant je dépose lentement et encore j'inspire je continue à bien gainer et je monte ici on sent que ça travaille au niveau des obliques ici les fessiers adducteurs et je dépose lentement et encore inspirez bien et soufflez continuez à gainer inspirez bien et en soufflant vous déposez et encore inspirez et vous soufflez vous prenez vous prenez le temps d'une inspiration et en soufflant hop vous déposez on est déjà à la moitié on continue j'inspire et vous continuez à bien serrer le ventre engagez toujours le plancher on inspire et en soufflant vous déposez lentement 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 on inspire et vous serrez bien les deux pieds inspirez bien et en soufflant vous déposez lentement lentement et encore on contrôle toujours le centre ici on va chercher les pieds loin de la hanche on prend le temps d'inspirer et en soufflant hop on dépose et inspirez bien et soufflez on inspire et vous déposez lentement et le dernier continuez à bien gainer inspirez soufflez vous inspirez et en soufflant vous déposez de là hop vous relâchez le poids du corps légèrement en avant ici totalement en avant détendez ici le muscle transverse et le plancher on respire on souffle on détend on replie on sève de la main pour remonter on se replace ici et on va chercher en position sirène les bras loin au plus bas vous êtes le plus à l'aise vous soufflez et on retire inspirez bien et soufflez bien et vous replacez on fait la même chose de notre côté donc on se remet sur la tranche encore ici hop on serre le ventre on engage le plancher paille bien soit le bout des doigts sur le devant ici soit la main au dessus de votre loge on inspire et en soufflant je rassemble bien les deux pieds je prends le temps d'inspirer et je souffle et je repris et encore j'inspire et on troller ici allez chercher le pied loin loin de la hanche inspirez et soufflez et encore inspirez et soufflez contrôlez toujours le centre inspirez bien et on détend encore inspirez vous montez inspirez et vous détendez et vous inspirez on continue à remonter le plancher paille bien ramenez on ramène le lombri vers la colonne vertébrale on étire les pieds loin de la hanche et on dépose et encore cinq j'inspire et je souffle je prends le temps d'inspirer et en soufflant je dépose lentement 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 inspirez donc là hop et bien travailler cette partie j'inspire et vous déposez et inspirez et soufflez détendez bien ici dans le les épaules et vous replacez et encore inspirez et soufflez on inspire et on dépose et le tout dernier j'inspire et soufflez inspirez bien déposez relâchez le poids ici du genou en avant et le poids du corps si vous voulez un tout petit peu plus en avant et détendez tout le centre inspirez bien et soufflez bien prenez le temps on se détend on s'aide de la main pour remonter et on revient pour étirer hop sur le côté soufflez toujours pareil si vous êtes plus à l'aise avec les bras un peu plus bas un peu plus bas on les laissez bas autrement on les étirez en pensant à avoir toujours la tête ici dans l'alignement de la colonne et on étire soufflez bien étirez les mains loin des épaules et vous replacez bien donc dans la précédente vidéo nous avions fait le crâpe ici sans développer les jambes aujourd'hui nous développons les jambes donc on gardait ici les mains au niveau des chevilles on est bien en appui déjà ici remontez planchez pas bien serrez le ventre on prend ici le temps de d'enrouler hop toujours et en soufflant je remplace donc pensez à bien enrouler je le remonte encore une fois j'inspire quand je descends hop ici et je souffle pour remonter on le fait cinq fois entre les cinq on posera les pieds on détend et puis après hop on réengagera le plancher pelvien et le muscle transverse donc là on se grandit on serre le ventre on engage le plancher pelvien on décolle les pieds on enroule ici je prends le temps d'inspirer j'ouvre je souffle et je reviens je me détends et je regaine ici je prends le temps d'inspirer j'ouvre et je reviens en soufflant et je dépose et on inspire et et je souffle je remonte et je dépose et encore serrez le ventre engagez le plancher pelvien prenez le temps enrouler inspirez et soufflez et déposez et le dernier on prend le temps ici hop le genou hop je reviens en soufflant et je remplace et je me détends toujours pareil si vous préférez être en les pieds et les genoux parallèles hop ici en tailleur et vous vous détendez vous soufflez de là j'aimerais bien qu'on allonge donc si c'est trop entraignant toujours pareil soit vous mettez un petit coussin ou une brique sous les fesses ou vous détendez légèrement ici les jambes donc on est bien assis sur nos deux ischions on serre un petit peu le ventre on engage aussi encore le plancher pelvien on laisse bien les épaules torsion allez chercher la main loin 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 ici inspirez décrivez un cercle allez chercher soit au niveau des pieds soit de la cheville soit du mollet soit du pantalon comme vous voulez hop ici j'inspire et vous soufflez vous pouvez plier l'autre jambe pour étirer ici les ischios jambiques on se grandit on inspirez et au fur et à mesure vous pouvez monter la jambe ici en expirant vous étirez tranquillement et vous déposez lentement hop et on revient on serre le ventre on engage le plancher pelvien pour la torsion j'inspire et voilà vous reprincez ici donc toujours pareil soit vous pliez la jambe soit vous la tombez comme vous voulez vous étirez ici les ischios jambiques ça vient de vendre les étoiles bien au-dessus du bassin on inspire et soufflez et vous pouvez monter un tout petit peu plus haut si vous le souhaitez inspirez bien et soufflez et vous déposez lentement lentement et vous replacez puis on ramène les deux pieds l'un contre l'autre et on étire ici les adultères on se grandit on presse en soufflant pressez pressez on étire hop et détendez continuez à bien d'allonger votre colonne vertébrale on inspire et en soufflant vous vous pressez vous repoussez le sommet de la tête vers le haut vous enfoncez les fesses vers le sol ici les ischios vers le bas étirez votre colonne inspirez et soufflez presser presser et je vais vers le bas détendez bien et là on travaille à l'inverse ici notre carte on relâche un tout petit peu en dedans pas de tension au niveau du genou inspirez bien et soufflez bien vous détendez bien dans l'articulation de la hanche essayez de bien poser les deux fesses au sol et vous replacez la même chose de l'autre côté vous relâchez le poids du genou vers le bas et essayez d'avoir la fesse dans le sol tout se passe ici à l'intérieur de la hanche inspirez bien et soufflez bien et vous remplacez on remène ici les genoux sous les hanches la pliure des poignets sous vos épaules et vous prenez le temps de bien enrouler ici en soufflant et vous inspirez en repoussant et vous continuez à gainer et gardez votre dos plat ne creusez pas le dos gardez-le plat vous prenez le temps on inspire et on va regarder son nombril on étire on repousse le sol et on revient lentement lentement on descend bien les omoplates vers le bas d'accord vous inspirez et et vous vous allez asseoir ici hop les talons sur les fesses sur les talons pardon les mains loin loin devant on étire d'un côté hop de l'autre allez chercher les mains loin des épaules et vous détendez ici reprenez une respiration normale tranquille voilà détendez bien inspirez en soufflant vous venez vous asseoir sur les talons vous déroulez vertèbre après vertèbre progressivement et vous replacez on bascule en avant on accroche les orteils et on est sur plié on reste pléchi on déroule lentement lentement et vous replacez bien on regarde ici les pieds un peu plus large que le bassin ici on se détend on presse les mains sur le côté et allez chercher les mains loin loin des épaules en soufflant et vous détendez vous ramenez les pieds hop largeur bassin inspirez ramenez les mains aussi et laissez 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 vos bras se balancer quand ils ont fini de se balancer vous déroulez lentement lentement et vous replacez vous prenez vos mains vous allez aussi à l'inverse les omoplates l'une vers l'autre et vous lâchez et encore une fois on presse les mains loin de l'ombre inspirez les genoux en direction ici au-dessus de vos orteils pressez pressez lâchez laissez sur l'enquillé laissez vos bras se balancer quand ils auront fini ici vous bougez vous déroulez vous replacez et vous ramenez puis une petite équilibre hop on se pendille on regarde loin devant soi détendez bien les épaules les bras inspirez bien et soufflez bien et vous déposez les pales et vous prenez le temps de faire une grande inspiration et détendez bien au long du corps inspirez et soufflez déroulez 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 et une dernière fois inspirez et vous déroulez vous replacez et marchez détendez reprenez une respiration normale et hop je vous remercie et à la prochaine fois